Christian Dubé voulait révolutionner le réseau de la santé. Il reconnaît aujourd'hui que le défi est plus compliqué qu'anticipé. Je peux vous dire que oui, c'est probablement le dossier le plus difficile que je vais avoir eu, mais je ne m'attendais pas que ça soit si difficile. Malgré tout, il fait une nouvelle promesse aux Québécois. Il promet l'accès à un professionnel de la santé à 8,5 millions de patients d'ici l'été 2026. Chaque Québécois doit être associé à un milieu de soins de sa région. Qu'est-ce que ça veut dire, un milieu de soins? Un GMF, un CLSC, par exemple. Mais pour y arriver, le gouvernement devra toutefois s'entendre avec les médecins de famille et les médecins spécialistes. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec continue pour sa part de dénoncer une pénurie de 1 500 médecins. La négociation des deux prochaines fédérations est critique au cours des prochains mois. Et il y a les listes d'attente. C'est probablement le dossier qui me dérange le plus, le retard dans les chirurgies. Presque 11 000 personnes sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an au Québec. Je pense que les Québécois comprennent la situation. On a un rattrapage à faire. Malheureusement, on parle d'années pour être capable de vider les listes d'attente. Les partis d'opposition parlent d'un échec sur toute la ligne. Les gens attendent plus longtemps pour voir leur médecin, plus longtemps pour voir un spécialiste, plus longtemps pour obtenir leur chirurgie. Malheureusement, les signaux sur son tableau de bord ne sont pas très, très verts. L'accès aux soins de santé pour les Québécois, il s'est détériori depuis l'élection de la CAQ. Mais le ministre souligne qu'il a quand même des bons coups au compteur. Il cite le temps supplémentaire obligatoire, qui a fondu de 43 % dans le réseau. Est-ce que les gens voient ça dans leur quotidien, ces améliorations? Non. Souvent, la personne dit, bien moi, j'attends encore pour ma chirurgie. Et c'est ça qui me dérange le plus. Autre défi, sur les 350 000 travailleurs du réseau de la santé, 52 000 employés sont absents pour toutes sortes de raisons. Le ministre de la Santé s'en remet à la nouvelle agence Santé Québec pour trouver des solutions. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.